bonjour à tous suite à mon post sur ma publication quoi sur les je m'assois j'ai mal au dos suite à ma publication sur les prises sonoff et leurs problèmes d'alimentation dont là l'alimentation n'est pas modifié voilà j'ai essayé de faire une mise au point donc c'est mon propre programme que j'ai injecté par les par le petit connecteur là la led verte clignote ça veut dire qu'elle cherche à se connecter donc j'ai fait des mesures effectivement le 5 volts est trop faible donc maintenant je prends le le séchoir donc j'espère que j'ai rien oublié de dire donc prise sonoff s 20 alimentation faiblarde c'est à dire qu'elle ne peut pas débiter assez de courant quand elle se connecte parce que lors de la connexion d'après ce que j'ai lu c'est à peu près 310 et là de toute façon on a une tension qui se casse la gueule je crois que je les mesurer à 4 volts 1 il me semble le 5 volts ou 4 volts un truc comme ça bon enfin peu importe de toute façon alors ce que je vais faire c'est que je vais chauffer les deux condensateurs au primaire ici là ce sont des condensateurs chimiques de 3,3 micro farades 450 volts on va les chauffer avec le séchoir on va essayer de passer pour le reste mais bon je l'ai déjà fait en isolant en essayant d'isoler les condensateurs voilà là elle s'est connectée j'ai chauffé les deux et j'ai un mode manuel la led bleu c'est clair voilà parce qu'en fait dans le programme tant que ça il faudra que je le refasse parce que c'est un peu idiot mais là ça m'a servi dans le programme en fait tant que la prise n'est pas connectée à mon réseau wifi et bien elle passe pas donc ce procédure se fait dans le setup et tant qu'elle n'arrive pas à se connecter sur le wifi elle passe pas elle passe pas le setup donc du coup ben on n'a plus on n'a pas le le bouton de poussoir qui marche puisque lui les gérer dans la loupe en fait c'est pas finalement c'est pas très grave et puis comme je disais tout à l'heure là ça m'a servi donc voilà problème résolu j'ai commandé des condensateurs en l'autre condensateur de de 400 de 3,3 micro farades 400 volts et je les changerai puis je referai la vidéo avec la même prise voilà un gros plan et voilà